Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Bon, spéciale dédicace à toi, mon petit David Zouary de Culture FPV, merci pour la gapette, ça me fait super plaisir, tu sais que je suis fan de casquettes, alors bon, mais il me manque juste une chose, c'est ton petit grave dessus là, un petit Dave Zouary là, un petit quelque chose là sur le Culture FPV, ça m'aurait fait plaisir, je vais peut-être te la renvoyer pour que tu me fasses ça. Bref, donc j'espère, oui, que tout le monde va bien aujourd'hui, je vais tout de suite changer de casquette, regardez pas pendant que je me change, voilà, ce sera beaucoup mieux pour filmer quand même. Donc, je vais la laisser là, oh ouais, donc j'espère que ça va aujourd'hui parce qu'on va parler MJX RC, ça va être ma petite période MJX RC, je vous l'ai dit, on va parler du Bugs 3 Pro qui est là, on va parler ensuite du Bugs 5W qui est là, et on va parler du Bugs 3H qui est, pas là, mais qui ne devrait pas tarder j'espère, normalement ça devrait être MJX qui me les envoie aussi. Celui-ci vient de chez MJX, merci beaucoup MJX de m'avoir envoyé ce petit joujou bien sympathique, celui-ci viendra de chez Tomtop et le 3H normalement viendra aussi de chez MJX. Donc, on va discuter ensemble un petit peu de ce petit engin, je vais vous le présenter, tout d'abord qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte quand on va le recevoir, et bien vous aurez l'engin, déjà, c'est plutôt sympa, avec une petite caméra à mettre dans un support, alors c'est vraiment tout simple, vous avez un clips à l'arrière, ici, tac, on soulève, et la petite caméra qui va être ici avec un petit câble micro USB, tout simplement, donc qu'il faudra assembler, vous avez la petite nacelle qui est pré-assemblée comme ça, alors petit système assez sympa, on a un clips, alors vous allez voir que MJX devient de plus en plus adepte de ces petits fermoirs, là, c'est assez rigolo, vous verrez sur le 5W, on a la même chose sur la batterie, et ensuite vous poussez tout simplement, hop, voilà, et vous pouvez retirer la nacelle. Donc vous avez cette petite nacelle, je vais vous en parler un petit peu plus tard, vous voyez, j'ai préparé mon matos ici, pour vous parler d'autre chose. Donc vous avez la nacelle à assembler, donc comme vous le voyez, c'est super simple, hop, et ensuite, le petit fermoir qui retient la nacelle. Donc je remets ça dedans. La petite caméra, c'est une caméra, comme vous le voyez dessus, 5G Wi-Fi, donc pour ce petit appareil, assurez-vous bien que votre smartphone ou votre tablette soit compatible avec le 5G. Donc ça, vous allez sur, hop, le site de votre téléphone, et vous saurez s'il est compatible 5G, tout simplement. Donc voilà, une fois assemblée, on a un emplacement batterie ici, qui est une batterie propriétaire. La voici, bonne petite batterie, qui fait cette Volt 4, 2800 mAh, bien sûr, c'est une lipo, et comme vous le voyez, les connectiques sont propriétaires ici. Il va falloir simplement la clipser en force, et l'appareil se met en route tout bêtement. Pour le retirer, vous descendez, ouais, c'est ça, vous descendez la petite languette qui est là, et vous tirez sur la batterie tout bêtement. Les moteurs sont des 2204 en 1500 kV, que si je dis une bêtise, forcément, je le marquerai dans la vidéo, vous le savez. Sinon, un truc que j'aime beaucoup sur ce Bugs 3 Pro, comme vous le voyez, il y a un GPS, bien sûr, GLONASS, intégré, et vous avez non seulement, hop là, des petits LED sous les moteurs ici. Donc selon ce qu'il va falloir faire, vous aurez des LED de couleurs différentes. Pour la calibration du compass et du jaune, quand ça marche, c'est rouge et vert, quand vous calibrez, ça clignote, bref. Mais vous avez aussi, surtout, un gros LED ici, à l'avant, et ça, j'aime bien, parce que, bien souvent, les LED, quand on est en pleine journée, on ne voit pas ce qui se passe en dessous, et on n'ose pas le soulever, parce que s'il est en train de calibrer, ça fausse tout. Alors que là, on a un gros LED à l'avant qui permet de voir là où ça en est, et ça, j'aime bien. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, pour la description de ce petit engin, tout est plastique ABS, bien sûr, assez costaud. On a ici des emplacements où, apparemment, il devrait pouvoir y avoir, à mon avis, des protections d'hélices. Mais pour l'instant, moi, ce n'était pas livré avec, donc on remet ça tout simplement. Donc rien de plus à dire sur ce petit engin, même s'il est un peu plus gros, vous verrez, que le 5W. Il va faire partie des plus gros de la catégorie MJX, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En plus de ça, on a bien sûr le petit chargeur balance ici, pour 2S, bien évidemment. Donc environ 3-4 heures de charge maximum pour, on va dire, selon comment vous l'utilisez, entre 10 minutes et 20 minutes de vol. Si vous ne faites pratiquement que du stationnaire, vous arriverez presque à 20 minutes. Sinon, si vous bougez pas mal, etc., vous serez plus aux alentours des 10-12 minutes en général. Ensuite, on aura un jeu d'hélices supplémentaire, bien évidemment. Alors, vous en avez deux dans un sens, deux dans l'autre. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Vous aurez bien sûr la petite pochette de stickers ici et la notice de l'appareil. Donc les notices sont propres, sont bien complètes chez MJX, même si ça reste de l'anglais. Vous avez tout ce que vous devez savoir sur le chargement de la batterie, comment utiliser l'engin, surtout dans quelles conditions, et bien sûr, à quoi servent tous les contrôles sur la radiocommande, que je vais vous expliquer rapidement, la calibration, etc. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus précisément. On ne va pas tout lire, forcément. Vous aurez également un petit tournevis avec une petite clé qui permet de maintenir le moteur ici, tac, quand vous allez serrer vos hélices tout simplement. Mais simplement en le serrant à la main, ça suffit généralement. Il y a également une petite plaquette comme ça, Bugs, c'est sympa, ça décore bien sur une étagère. Moi, perso, il a trouvé sa place. Je crois qu'ils en mettent un maintenant dans chaque engin. Et en fait, c'est un petit guide de démarrage rapide, voilà, du quick start. Donc vous avez les petites infos de base avec les repères couleurs, si vous en avez besoin. Ça, c'est la petite plaquette que vous pouvez emmener avec vous sur le champ de tir, pourquoi pas. Et vous avez bien sûr toutes les commandes qu'il y a sur la radio. Hop, donc je vous parle tout de suite de la radio. Alors on va parler des antennes. Vous le savez maintenant, les antennes sont factices. Alors comme j'aime à le dire, les antennes sont des supports télécommandes. Vous voyez, ça permet de poser la radio et d'avoir la radiocommande en face de soi. Mais elles ne servent à rien puisque les antennes sont à l'intérieur directement. Ici, on est en mode 2 ou en mode 1. Vous pourrez choisir, je vais vous le montrer tout de suite, quand vous mettez l'appareil en route. Donc vous avez simplement le petit bouton on-off à déplacer ici. Par contre, pour vous connecter à l'appareil, pour le binder à l'appareil, si vous avez besoin de binder. Ou si vous voulez changer de mode. Il faudra maintenir ce bouton rouge, le cadenas ici, pendant que vous allumez la radio. Et ensuite, comme vous voyez là, on est en mode 2. Et si vous appuyez sur le bouton home, en maintenant, pardon, tac, on passe en mode 1. Donc le throttle se retrouve à droite. Donc je rallume en maintenant ici, et je maintiens le bouton home. Et ça repasse en mode 2 tout simplement. Donc plutôt sympa, sur cet appareil là, vous allez pouvoir choisir le mode 1 ou le mode 2 à votre convenance. On a donc deux boutons ici qui ne servent à rien. Celui-ci ne sert à rien non plus. Le petit vario ici, puisque la caméra est à déplacer à la main, il servira sur les prochains, vous verrez. Et deux boutons à l'arrière qui ne servent pas non plus. On n'a pas les flips automatiques, bien sûr. Sur le bouton de ce qui ressemble à un trim ici, vous avez l'activation ou désactivation du GPS. Et vous avez le logo qui va se mettre automatiquement. Et ici, le mode Headless, que vous activez simplement comme ça, avec le logo qui se met ici. Et le mode Headless, bien sûr, pensez qu'il faut tout d'abord initialiser votre appareil dans le bon sens. Bien sûr, la télécommande sur l'arrière du drone, dans la direction dans laquelle vous allez voler. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Et à tout moment, vous passez en mode Headless. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous n'êtes plus en mode GPS. Par exemple, vous savez qu'en mode GPS, d'ailleurs, je vais vous le dire, parce que vous ne le savez peut-être pas. Mais en mode GPS, si vous perdez le contact, s'il n'y a plus beaucoup de batterie, si vous appuyez sur le bouton Home, l'appareil va revenir automatiquement et se poser au point de décollage. Par contre, si vous avez désactivé le GPS ou qu'à l'endroit où vous êtes, il n'y a pas de GPS, eh bien, si vous avez correctement initialisé votre appareil, comme je vous l'ai montré au départ, si vous perdez l'orientation et que le drone est à 100, 150 mètres, par exemple, et que vous ne savez plus dans quel sens le ramener, là, vous passez en mode Headless et vous aurez juste à tirer vers vous à partir du moment où le drone est en face, par là. S'il est sur la droite, vous tirez légèrement vers vous, mais sur la gauche, tout simplement, et il va revenir automatiquement, peu importe le sens dans lequel il va être. Donc, ça peut être très utile aussi en cas de perte de contrôle, perte d'orientation, plus précisément. Sinon, on a un bouton de décollage et d'atterrissage automatique ici, bouton de mise en route des moteurs, donc un appui court pour mettre en route, un appui long pour éteindre les moteurs, le bouton retour Home, donc vous appuyez et il va revenir simplement atterrir là où il a décollé, à 50 cm près. Et le bouton photo et vidéo, donc un appui court, vous prenez une photo, un appui long, vous lancez la vidéo. Sur la radio, vous allez avoir le signal avec le drone tout à gauche, ici, là, il n'est pas parce que le drone n'est pas allumé. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'allumer ? Directement. Et voilà, automatiquement, vous voyez, ça, c'est la puissance du signal avec le drone, donc la puissance de réception de la radio par rapport au drone. À côté, vous avez les GPS, donc là, on est à zéro dans ma cour, ça va peut-être venir, le drone n'était pas allumé, donc c'est peut-être normal. Ensuite, vous avez l'altitude en haut et la distance du point de décollage, oui, c'est ça, du point de départ signalé par un D. Et ensuite, ici, vous aurez soit GPS désactivé, soit mode headless. Et vous aurez aussi le mode return, si vous l'enclenchez, il va y avoir le mode retour qui va se mettre là. À côté, vous avez le mode, donc le mode 2 actuellement. Et ensuite, vous avez la puissance de la radio, donc les piles, ici, et la batterie du drone, tout simplement, juste en dessous. Donc, vous avez tout sur ce petit LCD pour pouvoir suivre et voir où vous en êtes. Que je vous parle de la caméra ? Donc, je vous ai dit caméra 5G Wi-Fi. Ce drone, vous pouvez le trouver sans la caméra, puisque la nacelle accepte les caméras style GoPro. Donc, vous pouvez tout à fait mettre une petite caméra à vous, si c'est le style GoPro. Si ce n'est pas le style GoPro, si, par exemple, vous avez une petite Onepa, comme ça. Et moi, j'ai hâte de tester cet appareil avec la petite Onepa. Parce que, je vous avoue directement, ce qui manque sur cet engin, et vous vous en doutez, c'est un stabilisateur, automatiquement. Autre chose qui manque aussi, c'est peut-être du FPS. Parce que cette caméra est peut-être en 1080p. Par contre, elle ne sort que du 24,99, donc à peine 25 FPS. Et c'est vrai qu'on va avoir des images qui sont légèrement saccadées. Maintenant, on est habitué à du 60 FPS, des images ultra fluides. Ça, ça serait sorti il y a 10 ans. C'était le top, forcément. C'était du Full HD. Mais là, 25 FPS, c'est un petit peu léger, je trouve, pour un drone, surtout pour un drone de prise de vue. Donc, des photos vont être terribles. C'est parfait. Avec le positionnement GPS, vous allez prendre de très, très belles photos. Par contre, la vidéo, vous allez voir, je la trouve, moi, légèrement saccadée. On ira faire le test, bien sûr, en live, pour tester tous les modes de vol. Donc, cette petite caméra... Attendez, je vais l'éteindre. Tac, on n'a pas besoin de l'allumer pour l'instant. Donc, cette petite caméra, vous pouvez le prendre avec cette caméra, qui est, là, justement, la C6000, qui est celle prévue pour ce drone-là, bien sûr. C'est cette caméra qui vous permettra d'avoir la connexion Wi-Fi pour pouvoir utiliser les modes de vol, comme le mode Follow Me, le mode Circle, ou le mode Waypoint, qui n'est pas vraiment le mode Waypoint, c'est plus un mode Draw. Vous allez dessiner un parcours et il va suivre le parcours tout seul. Donc, c'est cette caméra-là qui permet ça. Si vous n'avez pas la caméra, vous aurez, bien sûr, le GPS de l'appareil, donc le positionnement GPS, mais vous n'aurez pas les options, les options de vol, qui sont exclusivement avec la caméra, j'insiste. Alors, donc, pourquoi je vous parle de ma petite OnePas ? Parce que, si vous déconnectez cette caméra, ici, vous pouvez très bien vouloir prendre le drone GPS pur. Parce que vous n'avez pas besoin des fonctions de vol, par exemple. Vous voulez juste un drone stable pour prendre des belles vidéos, des belles photos, sans forcément de retour. Et si vous avez un petit support comme celui-ci, je vous mettrai un lien dans la description, ça vaut 4-5 euros, eh bien, vous allez pouvoir l'adapter sans problème sur le Bugs 3 Pro. Et là, je pense qu'avec la stabilisation gyroscopique de la OnePas, à mon avis, on fera certainement de belles images. On n'aura pas le contrôle photo-vidéo, parce que la Wi-Fi de la OnePas, ça ne va pas plus loin que 3,50 mètres. Mais vous lancez l'enregistrement avant de décoller et tout ce que vous allez filmer, par contre, sera ultra stabilisé. Donc, voilà. Possibilité qu'on peut avoir, en plus, bien sûr, de la nacelle qui peut accepter de la GoPro. Tac ! Bien, hein, pas bête, le petit branchement direct comme ça. J'ai essayé le branchement sur une autre caméra, ça ne marche pas. C'est vraiment fait pour celle-là. Alors, pour l'application, écoutez, ça va être simple, on va le mettre en route parce qu'on n'a pas accès à tout si ce n'est pas en route. Je vais vous montrer comment ça se passe pour la mise en route de départ. Tac ! Donc là, on a allumé le drone et on va voir tout de suite. Donc déjà, ça va se connecter avec la radiocommande et on voit qu'on a des clignotements ici, tout jaune. Voyez, les 4 LED sont jaunes. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois. Et surtout, on le voit ici, sur la façade. Donc là, ça veut dire qu'il lui faut une calibration. Donc on va calibrer le compas. On va tout d'abord tourner dans ce sens-là sur environ 3 tours. Ça se fait assez rapidement. Tac ! Ça change de couleur. Ça devient vert clignotant et vert sur le devant. Qu'est-ce que j'aime ça ! Donc là, on lui met le nez vers le haut et on tourne dans le même sens. Pareil, sur à peu près 2 tours et demi, 3 tours. Voilà. Et là, le devant devient rouge. Donc ça, ça se voit très très bien même quand il est posé au sol. Et vous avez du rouge fixe à l'avant et du vert fixe à l'arrière. Ça veut dire qu'il est prêt. Ensuite, vous allez le poser à plat et tout de suite, faire votre calibration du gyroscope pour lui donner son orientation pour le mode headless si vous avez besoin. Donc reculez-vous de quelques mètres. Plus vous serez en retrait, plus vous aurez de précision sur l'alignement. Et là, vous allez faire les deux sticks verts en bas à gauche. Ici, le drone clignote en vert. Tac ! Et là, il est calibré. Donc vous êtes OK pour la calibration du gyro et l'orientation pour le mode headless. Donc là, il est prêt à décoller. La preuve, c'est parti mon kiki. Je maintiens appuyé pour l'éteindre. Donc pareil pour la mise en route. Les deux à l'intérieur ici. On peut le démarrer. Très très silencieux, très très doux. Et les deux sur l'extérieur pour le stopper automatiquement. On va maintenant lancer la Wi-Fi. Donc on va aller chercher... Je pense que vous verrez là, c'est peut-être pas la peine que j'enregistre. Tac ! Et on va chercher le bugs. Le voilà. Hop ! Se connecter. Donc là, il se connecte au bugs. On va pouvoir ressortir. Et on va pouvoir télécharger l'application bugs. Le réseau ne peut pas accéder à Internet. On s'en fouille. Tac ! Et vous téléchargez Bugs Go. Et ce qui est sympa, c'est que la Bugs Go va vous servir pour n'importe quel bugs. Tout simplement. Ils ont tout réuni. Voyez, on a le Bugs 3 quand il est équipé de la caméra 50-20. On a le Bugs 3 Mini. Pareil, quand il est équipé d'une caméra de chez MJX. Le Bugs 2. Et on a le B3H. Ici. Et on trouve le B3 Pro. Avec la C5000 ou la C6000. Et on a même le Bugs 5W. Donc ça, on va laisser l'application dans le coin. Elle va nous servir bientôt. Go ! Donc bien sûr, vous avez accès aux photos et aux vidéos. Vous avez un petit tuto qui vous montre un petit peu à quoi sert tout ce qu'il y a dans l'application ici. En fait, quand vous lancez l'application, ça, c'est un petit tuto qui vous explique un petit peu ce qu'il y a sur l'application. Donc vous le voyez, on a les photos en haut. Bien sûr, le dossier photo. On peut mettre l'écran en 3D. On a possibilité de retourner l'écran. L'œil, c'est pour supprimer l'écran, avoir juste, enfin supprimer les informations, avoir juste le retour d'image, le signal GPS, les réglages. Enfin bref, vous avez toutes les explications de ce qu'est votre appli. Hop, on clique. Et voilà, on est connecté directement à l'appareil. Alors forcément, c'est mieux si j'enlève le cache ici. On se disait, il ne marche pas. Mais s'il marche, le voilà. Il va être content Sam. Ouh, je pousse là. Donc voilà, en ce qui concerne le retour d'image, donc c'est plutôt propre. Forcément, un 5G, 1080p, vous voyez, c'est correct sur le téléphone. Je vous mettrai l'enregistrement, bien sûr. Donc c'est très, très correct. On aura du lag, ce n'est pas du tout fait pour du FPV, vous le savez. Et donc sur cette appli, écoutez, je vous ai montré toutes les infos qu'il y avait en haut. Donc vous avez la distance, l'altitude, la batterie du drone, la batterie de la radiocommande, la puissance du signal, la puissance du Wi-Fi. Et on a ici, hop, les paramètres. Alors paramètres, vous allez pouvoir régler la hauteur maximum de vol, ici, donc entre 15 et 150 mètres. Donc on va régler notre hauteur ici et on va mettre, par exemple, 120 mètres pour l'altitude maximum. Alors attendez, je suis à 0, 120, tac, 120 mètres. OK. Voilà, on va régler le maximum de distance. Donc moi, je vais mettre 200 mètres. Ici, vous mettez ce que vous voulez, moi je mets 200 mètres. et le Max Flight Radius, ça c'est pour le diamètre, en fait le rayon du cercle qui va faire en mode circle. Donc, écoutez, on va mettre une dizaine de mètres, tac, on changera si besoin. Ça, vous pouvez changer au fur et à mesure. Détection, ici, donc c'est pour savoir si tout est à jour. Donc le gyro, le baromètre, le compas, le GPS, tout est OK. On a même 14 GPS dans la cour. On peut décoller. Donc voilà, en ce qui concerne les paramètres, c'est très rapide. Il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, on sauvegarde. Voilà. Donc on a à droite le bouton photo, le bouton vidéo. On va peut-être se tester ça tout de suite. Regardez. Hop, on va se mettre là. Tac, est-ce que j'ai une carte mémoire ? Non, je n'ai pas de carte mémoire. Alors, est-ce que ça prend une photo quand même dans l'application quand il n'y a pas la carte mémoire ? Oui, j'ai pris la photo. Alors, s'il y a une carte mémoire dans l'appareil, puisqu'on peut mettre la carte mémoire dans la caméra, vous allez sauvegarder sur la carte mémoire. S'il n'y a pas de carte mémoire, vous allez sauvegarder sur le téléphone. Alors, on va vérifier tout de suite. Je fais un retour ici. Accès aux photos. Là. Et voyez, la photo est en place. Très bien. Hop, c'est plutôt propre. Donc voilà. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Il remet le petit tuto. Voilà. Et on va se tester la vidéo. Hop, on passe du mode photo au vidéo en appuyant ici et on lance la vidéo. Et là, on enregistre dans le téléphone et non pas dans la caméra. Donc pensez à mettre une carte mémoire dans la caméra. Pareil, là, ça ne fonctionne. si vous n'avez pas de carte mémoire, ça ne fonctionnera qu'avec l'appli. Si vous appuyez sur le bouton photo-vidéo, voyez, si je maintiens ici vidéo, on va voir si ça stoppe la vidéo. Eh bien non, je ne stoppe pas la vidéo puisque là, il n'y a pas la carte mémoire. Donc l'appli va diriger et enregistrer dans le téléphone directement. Donc je peux arrêter la vidéo. On a ici le mode waypoint, donc le mode dessin. Donc bien sûr, il faut aussi que l'appareil soit en l'air, je pense. Si je fais le mode follow me, pareil, le mode circle, ça va être la même chose. Bien sûr, il faut que l'appareil soit en train de voler. C'est ce qui me marque ici. Mais vous avez les quatre modes qui sont là, donc le mode retour home qui est ici. Voilà. Donc voilà, yes ou no, il faut valider. Donc voilà comment fonctionne l'appli. C'est plutôt simple. Il n'y a pas de contrôle avec l'application. Hop, ça s'est coupé, c'est parfait. Il n'y a pas de contrôle direct avec l'application. Vous devez avoir la radiocommande. Mais pour tout ce qui est mode de vol, ça se fait à partir de l'appli. Vous ne pouvez pas faire de follow me, de circle, etc. avec la radiocommande. Moi, je regarde le drone alors qu'il faut que je regarde la télé qui est là-bas. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. S'il y a des questions, bien sûr, on se retrouve dans les commentaires. Je répondrai à vos questions. Moi, je vais me tenter un petit vol ce soir. Peut-être, je vous mettrai quelques images en ligne si je peux aller voler ce soir. Je n'ai pas encore eu le temps de le tester à fond. donc je vous en reparle très bientôt, bien sûr. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que ça vous a plu. Moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien. A très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501